1, 2, 3, 4 Bonsoir, aujourd'hui, on a avec moi, c'est M. Alain Bergala, le président de l'Algérie. Je vais vous demander quelques questions. Ma première question est, vous avez été très impliqué dans le travail de Jean-Alain Godard. Qu'est-ce qui vous inspirez, c'est lui ? Pour moi, Godard, c'est l'équivalent de Picasso en peinture. C'est le cinéaste qui a le plus inventé, qui a le plus essayé des choses, qui a le plus exploré. Et il a fait le tour de tout le cinéma, à peu près, et c'est un grand artiste. C'est pas juste un cinéaste. C'est plus qu'un cinéaste. C'est aussi un intellectuel. C'est quelqu'un qui a une dimension beaucoup plus grande que les cinéastes, même les bons. Merci. Pouvez-vous donner plus d'informations sur le projet international cinéma cinéaste de jeunesse, puisque vous avez été l'animateur et le conseiller artistique ? Oui. Oui, ça fait très longtemps que je m'occupe. Oui. Ça fait très longtemps que je m'occupe de cinéaste en temps de jeunesse. C'est partie d'une idée de parler de cinéma autrement avec les jeunes. Pas comme un professeur, c'est-à-dire de trouver une autre façon de transmettre le cinéma. Et pour ça, on a inventé une méthode. Et maintenant, le cinéaste en jeunesse est dans beaucoup de pays dans le monde. Il y a beaucoup de pays où on a une classe, ou deux classes, ou trois classes. Et on aimerait bien qu'il y ait une classe grecque. Oh, si, si. Oui, merci beaucoup. Vous avez coopéré avec le ministère de l'Éducation pour l'introduction de l'art dans l'éducation de base. Pourquoi est-ce important d'inclure l'art dans l'éducation à votre avis ? Parce que les jeunes ou les enfants, soit ils sont très forts à l'école et les autres sont rejetés. Si. S'il y a quelque chose qui a un rapport avec l'art, il y a des élèves qui ne sont pas forts, qui ne sont pas bons en mathématiques, et qui peuvent au contraire découvrir quelque chose d'eux-mêmes en faisant du cinéma ou en faisant des arts. Et c'est arrivé. C'est-à-dire, il y a eu des petits qui, maintenant, sont dans les grandes écoles de cinéma. Donc, voilà. Ça peut permettre de déclencher des choses. Oui. Ma question est finie. Comme tout le monde peut le voir dans votre biographie, vous êtes très actif. Alors, quelle est votre motivation ? Non, je n'ai jamais aimé faire une seule chose. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé faire beaucoup de choses, passer d'une chose à une autre. Parce que je n'aurais pas aimé être professeur toute ma vie, je n'aurais pas aimé même être cinéaste toute ma vie. C'est-à-dire, je suis bien quand je fais quelque chose, et puis, à un moment, je suis fatigué par ça, je fais autre chose, et encore autre chose. C'est-à-dire que, et surtout, par rapport à mon rêve de quand j'étais petit, j'ai fait à peu près tout ce que j'avais envie de faire dans le cinéma. Oui, merci beaucoup. Je vais te demander une faveur. Oui ? Oui. Je vais me signer ton copie de ton livre. Moi, je ne l'ai pas. Juste. Des signes. Non, non, je sais, mais moi, je n'ai pas ce livre. Ah, tu n'ai pas ce livre. Personne, je vois ce livre pour la première fois. Donc, je suis content. Qu'est-ce que vous voulez que j'écrive alors ? Quelque chose que tu veux dire aux enfants du festival. Quelque chose. D'accord. Merci beaucoup. Je peux regarder mon livre ? Ah, oui, oui. Très bien. Ben, merci. Merci beaucoup. C'est mon plaisir d'être une très vieille. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?